Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons d'éducation aux médias et à l'information, un agenda mondial collectif. Dans un monde de plus en plus connecté, savoir décrypter et faire le tri entre information, communication et désinformation reste un défi majeur. Alors, quels sont les enjeux éthiques soulevés par l'accès et l'utilisation de l'information ? Comment chercher, évaluer de manière critique et contribuer à du contenu à bon essayant, que ce soit en ligne et en dehors ? Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Mam Omar Diop, il est représentant et chef de bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on le sait, chaque année est organisée par l'UNESCO la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, concrètement, en quoi consiste l'éducation aux médias et pourquoi une semaine dédiée à cela ? Merci pour l'opportunité de pouvoir parler de cette question ô combien importante. Donc, vous avez parlé de la semaine de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est du 24 au 31 octobre. Ce n'est pas une semaine qui est organisée par l'UNESCO, mais ça a été institué, comme les journées internationales, comme les célébrations internationales, pour marquer un peu la thématique et puis sensibiliser autour de la question. Qu'est-ce que maintenant l'EMI ? L'EMI, c'est l'éducation mondiale, l'éducation aux médias et à l'information. Pour l'UNESCO, c'est une compétence du XXIe siècle qui est nécessaire parce que les citoyens doivent être équipés de compétences pour pouvoir lire les informations, les consommer, mais aussi de développer un certain esprit critique pour vérifier la véracité de ces informations. D'accord, vous l'avez dit, c'est très nécessaire. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement durant cette semaine ? Durant la semaine, c'est une série de conférences, de déplacements autour des populations pour sensibiliser sur la question. Parce que vous savez, c'est très important aujourd'hui de parler de la question parce que le monde est devenu un village planétaire. Et donc, je vous donne juste des chiffres pour illustrer. En 2023, près de 60% de la population mondiale s'est connectée sur Internet. On parle de 4,75 milliards de personnes qui se sont connectées en 2023 dans les plateformes pour s'exprimer, pour s'informer, pour avoir un avis sur quelque chose. Donc, paradoxalement, ça donne la liberté d'expression, ça donne un peu de démocratie pour s'exprimer. Mais en même temps, paradoxalement, ça crée des défis. Un défi qui est très important qui est la désinformation. Parce que de la même manière que certains y vont pour donner des avis, d'autres ont d'autres agendas pour désinformer, pour faire véhiculer des messages de haine ou faire une propagande pour une cause donnée. Et surtout que tout le monde peut aujourd'hui diffuser des informations. Il n'y a pas forcément de régulation sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, il est important aujourd'hui d'équiper ces citoyens-là de compétences pour qu'ils puissent exercer leur esprit critique. ne pas forcément croire à l'information reçue, mais aussi avoir ce réflexe de la vérifier systématiquement, de vérifier les sources, de vérifier, d'avoir un avis contraire pour pouvoir un peu mitiger ce qui pilule aujourd'hui dans les plateformes. Alors, c'est vrai qu'on en parle de manière générale, mais quel est l'état actuel en Côte d'Ivoire concernant l'éducation aux médias et à l'information ? Quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire ? Quels sont les défis auxquels notre pays est confronté en termes d'information ? Alors, la Côte d'Ivoire est en phase de développement de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, le gouvernement est assez mobilisé sur la question et nous avons déjà eu une première coopération où on assiste le gouvernement à un peu formuler sa stratégie et puis voir dans quelle mesure on peut éduquer aux médias et à l'information. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en phase de réflexion, mais beaucoup plus approfondie parce que le pays s'est doté d'une loi pour la cybercriminalité. Donc, ça, c'est un premier pas. Et le second pas, ce sera de disposer d'une stratégie nationale où le pays est d'équiper les enseignants qui sont dans le système éducatif pour qu'eux-mêmes, ils puissent enseigner l'éducation aux médias et à l'information. Ça va nécessiter des modules, que des modules soient conçus et soient insérés dans le programme éducatif. D'accord. Et le défi de la Côte d'Ivoire, c'est le défi de plusieurs pays aujourd'hui. C'est que jusqu'à présent, il y a de la désinformation qui circule. On en voit presque tout le temps, tous les jours. Et surtout que quand on parle de médias, on parle de télévision, on parle des journaux, on parle de l'apprentissage, en tout cas, c'est large, Internet, les réseaux sociaux, etc. Mais comment est-ce que l'accès à ces médias peut impacter les usagers en tant que tels ? Alors, les défis n'étaient pas aussi multiples avant l'apogée de l'Internet et avant la presse en ligne et les plateformes numériques. Je veux dire par là que les autres médias traditionnels qu'on connaît, la télé, les journaux, sont contrôlés. Dans le sens où il y a une certaine organisation qui filtre les informations. Oui, qui vérifie aussi la véracité de ce qui est. Mais par contre, le défi de taille, c'est aujourd'hui, tout le monde qui se lève est capable de générer une information, de la diffuser. Et forcément, au bout, il y aura quelqu'un qui va consommer cette information. Maintenant, on n'est pas sûr que c'est quelqu'un qui va consommer cette information et déjà mieux, très bien équipé pour discerner le vrai du faux. C'est cela. Et donc, c'est pour ça que l'accès est mitigé d'une certaine manière. Parce qu'en zone rurale, nous avons encore des problèmes de disparité, de connectivité, on va dire. Parce que si on intègre maintenant la presse en ligne et les plateformes dans les médias d'information, il faut aussi prendre en compte tout ce qui est fractures numériques. Et donc, forcément, il y aura des disparités en termes de connectivité et d'infrastructures. Justement, on va en revenir un tout petit peu à ces disparités-là. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais quelles sont ces disparités en tant que telles ? Quand j'ai dit infrastructures, c'est déjà disposer d'un appareil qui nous permet d'aller en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, si on est à Abidjan, peut-être les gens qui sont dans les villes sont mieux équipés d'appareils pour aller en ligne, pour consommer ce qui est dans les plateformes. Ce qui n'est pas forcément le cas pour ceux qui sont dans des zones assez reculées, dans les zones rurales, où même si on dispose du terminal, on peut avoir un défi qui est lié à la connectivité. Tout simplement, pouvoir accéder à l'opérateur qui permet d'accéder en ligne. Mais en termes de couverture pour les autres médias, je pense que le territoire national a un maillage extraordinaire. Et je pense que la télé couvre tout le territoire national, de la même manière tout ce qui est presse, papier ou autre. Donc c'est beaucoup plus sur le numérique qu'il y a ces disparités-là. Alors on a parlé de télé, on a parlé des journaux qui sont plus ou moins régulés, qui filtrent les informations. Mais quand on en arrive aux réseaux sociaux, c'est là le gros problème. Il y a tellement d'informations qu'on ne contrôle pas forcément, on ne connaît même pas parfois la source de ces informations-là. Alors ma question, est-ce que vous pensez que les plateformes en ligne, quand je parle de plateformes en ligne, Facebook, Twitter, etc., devraient jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la désinformation ? Si oui, comment s'y prendre ? C'est exactement l'objectif et le travail acharné que nous menons à l'UNESCO. Donc en 2021, il y avait la déclaration de Windhoek plus 30. Et par la suite, au mois de février dernier, nous avons tenu une conférence internationale sur un Internet de confiance. Et il s'agit là d'ouvrir cette réflexion, pas seulement à ceux qui consomment et au gouvernement, mais aussi aux géants de l'Internet, aux géants de ces plateformes, donc Meta, Google, tous les géants de ce monde, et de convenir sur des normes et aussi une certaine régulation. Parce que les rôles et les responsabilités sont partagés. Sont partagés. Et il faut les situer. Oui. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et l'UNESCO, dans les prochains jours, va publier les principes. Les principes pour aller vers une régulation, les principes qui vont identifier clairement des directives pour, par exemple, en termes de modération de la plateforme, qu'est-ce qu'il faut, en termes de fonctionnement des algorithmes qui sont derrière ces plateformes-là et qui génèrent pas mal de flux et d'informations, en termes de respect de la vie privée des personnes et aussi évaluer les risques de menaces des droits humains. Et ça, dans les prochains mois, l'UNESCO est assez avancée sur la question. Ce sera le premier pas qui sera posé pour aller vers une régulation du secteur. Vous avez parlé justement de responsabilités. Est-ce que les usagers ont eux aussi une part de responsabilité ? Tout à fait. Moi, quand je reçois une information dans les réseaux sociaux, je suis libre. Justement, qu'est-ce que je fais ? Ma responsabilité... On en reçoit tellement tous les jours. Ma responsabilité première, c'est de savoir, c'est de me dire, est-ce que ce que je dis, c'est vrai ? C'est vrai ? Mais comment savoir que c'est vrai, justement ? Voilà. Donc, c'est là où l'éducation aux médias et à l'information est importante, parce qu'il faut équiper les citoyens. Donc, c'est quoi le fact-checking, par exemple ? Comment est-ce qu'on va aller vérifier une source, vérifier les dates, regarder si la photo qui illustre, par exemple, l'information appartient à ce contexte ? Ainsi de suite, si vous regardez bien, à la télé, on a tendance... Il y a une chaîne étrangère qui donne beaucoup d'éducation sur tout ce qui est info ou intox. Je trouve que c'est magnifique, mais c'est de rapporter ça maintenant dans le système éducatif et équiper les citoyens pour qu'ils puissent se dire, bon, voilà, je suis devant une information. Je prends la responsabilité de partager ou pas ? Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord, je prends la responsabilité de partager ou pas. On va en revenir un tout petit peu. Moi, j'aimerais bien comprendre. Je reçois une information qui arrive, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie, mais est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir savoir que cette information, en fait, elle est fausse ? Je me limite juste à ma propre responsabilité de la partager ou pas ? Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est que quand on reçoit une information, c'est de se dire qu'elle peut être fausse. D'accord. Donc, déjà, l'esprit critique. Donc, avoir un esprit critique lorsqu'on reçoit une information. Une information. Avoir tout de suite l'esprit critique. Et surtout quand ça vient des proches, ça peut venir de la famille. Bien sûr. Je pense se dire, ce que je lis, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est faux. Maintenant, ça va pousser à aller dans d'autres étapes, qui est de dire qui a écrit, qui a généré cette information, déjà la source. Il faut que je fasse mes propres recherches personnelles, c'est cela. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je pense, regardez déjà la signature, qui est-ce qui a signé cette information, c'était dans quel contexte, est-ce que ça a été sorti de son contexte ou pas. On ne va pas demander aux citoyens d'être tous des journalistes. C'est cela, justement. Mais c'est d'avoir des principes d'esprit critique et de remettre en cause ce qu'on reçoit et puis de voir c'est quoi l'utilité de partager ou pas. de garder aussi les principes démocratiques, de respecter la diversité d'opinion, bien sûr, mais aussi de respecter la diversité culturelle. C'est-à-dire que j'ai cette information, je sais que si je la fais passer, ça peut heurter d'autres. Essayons de construire la paix tous ensemble et une certaine cohésion. Je pense que le fait de refuser, par exemple, de faire partie intégrante de la chaîne, déjà, bloque la chaîne. Bloque la chaîne, justement. Ne pas tout partager, attendre de savoir que cette information, elle est crédible ou pas. Moi, je dirais même qu'il faut pousser un peu la recherche un peu plus loin parce qu'on a tendance, dès qu'on reçoit une information, on partage automatiquement. Ce n'est pas bien, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas bien, mais si ça reste dans le cadre de l'humour aussi, pourquoi pas, pour faire rire son entourage ou partager quelconque bonheur. Mais quand des informations sont censées être sérieuses et que parlent de situations du pays ou de contexte particulier, je pense que chacun a sa responsabilité. D'accord. Alors, en tant que représentant du bureau UNESCO en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'éducation aux médias en Côte d'Ivoire ? Je vois déjà une première étape qui est d'aller vers une régulation. Une régulation, c'est-à-dire mettre les garde-fous, distribuer les responsabilités. Donc, il y a quelque chose qui a été déjà fait, la loi contre la cybercriminalité. Donc, je pense que c'est un premier pas et c'est d'aller dans ce sens. Et par la suite, c'est d'engager la conception de modules pour l'intégration de ces modules-là dans l'enseignement. Et pourquoi pas dans le système scolaire depuis le plus bas âge. Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation aux médias et à l'information devrait être intégrée dans nos cursus scolaires aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Je pense que ça devrait être intégré dans l'enseignement national, donc depuis le plus bas âge. Donc, les premières classes en cours préparatoire, dans une certaine mesure, pour préparer les élèves depuis le plus bas âge à la consommation d'informations dans le numérique. D'accord. Alors, on le sait, l'éducation aux médias et à l'information dans les espaces numériques, c'est l'une de vos grandes batailles depuis de nombreuses années. Alors, comment vous abordez justement ces différents défis liés à la désinformation ? La désinformation, c'est quelque chose qui est devenu très difficile à combattre parce qu'il y en a qui en ont fait des outils de guerre. Il y en a qui en ont fait des stratégies même pour impacter un plus grand nombre de personnes. Donc, comment on aborde ça ? Déjà, on a fait adopter à Windoc plus 30 en 2021 par tous les États membres de l'UNESCO une déclaration qui reparlait de la liberté d'expression et de la diversité des opinions, mais aussi qui est alertée déjà sur aussi les risques qui étaient liés à la démocratisation de ces plateformes-là et la désinformation qui peut avoir aussi, en fait, qui peut trouver son endroit pour se propager. Donc, le plus grand défi que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la vulnérabilité des citoyens à la désinformation. Et clairement, ça nous fait revenir encore sur ce que j'avais dit au départ, c'est l'esprit critique équipé de compétences aux citoyens pour qu'ils puissent discerner un peu le faux du vrai. D'accord. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission et vous êtes sur ce plateau en tant que l'un des éducateurs aussi aux médias et à l'information. Quel est votre message que vous souhaitez adresser aux téléspectateurs et aux usagers des réseaux sociaux ? Soyons des citoyens responsables, citoyens aussi du numérique responsables. Nous sommes libres de consommer toute information que nous recevons, mais de la même manière, nous devons aussi être responsables de savoir la véracité de cette information. Si une information n'est pas vérifiée et qu'on n'a pas pu être convaincu du caractère vrai et authentique de l'information qui est véhiculée, on peut tout simplement prendre la décision d'être le bout de la chaîne, c'est-à-dire de ne pas partager ou bien de signaler. Donc, voilà le message que je peux passer et puis dire que la diversité d'opinion, la liberté d'expression n'est que bonheur, n'est qu'une bonne chose pour la démocratie, mais si seulement elle est basée aussi sur l'authenticité et la vérité. Merci M. Omar Diop. Je rappelle que vous êtes représentant et chef de bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et avec vous, nous parlions d'éducation aux médias et à l'information. Alors, chaque année, une semaine mondiale est dédiée à cet effet pour sensibiliser le public à l'importance de développer des compétences d'analyse et en esprit critique. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.